Pensez de minuit, une minute encore, madame, et cette année, commencer avec vous, avec vous terminer, ne sera plus qu'un souvenir. Minuit, voilà son glas que la pendule sonne, elle s'en est allée en un lieu d'où personne ne peut la faire revenir. Quelque part, loin, bien loin, par-delà des étoiles, dans un pays sans nom, ombreux et plein de voile, sur le bord du nez enjeté, l'herbe de l'impalpable, invisible au royaume. Où va ce qui n'a pas de corps ni de fantôme, ce qui n'est rien ayant été ? Où va le son ? Où va le souffle ? Où va la flamme ? La vision qu'en rêve on perçoit avec l'âme, l'amour de notre cœur chassé, la pensée inconnue éclose en notre tête, l'ombre qu'en s'immirant dans la glace on projette, le présent qui se fait passer. Un accompte d'un empris sur les encas-vivre. Dieu veut bien nous prêter une feuille du livre, tournée avec le doigt du temps, une scène nouvelle à rajouter au drame, un chapitre de plus haut roman dont la drame s'embrouille d'instant en instant. Un autre pas de fait dans ces trottes mornes de la vie et du temps, dont la dernière borne, proche ou lointaine, est un tombeau, où l'on ne peut poser le pied, qu'il ne s'enfonce, où de votre bonheur toujours, à chaque rance, derrière vous reste un lambeau. Du haut de cette année, avec la beurre grévie, me tournant vers ce mois qui n'est plus dans ma vie, que souvenir presque effacé, avant qu'il ne se plonge au sein de l'ombre noire, je contemple un moment, des yeux de la mémoire, le vaste horizon du passé. Ainsi, le voyageur, du haut de la colline, avant que tout à fait le versant qui s'incline, ne l'aidera à bas son regard, jette un dernier coup d'œil sur les campagnes bleues qu'il vient de parcourir, comptant combien de lieux il a fait depuis son départ. Mais en évanouant, mes pieds se déploient, comme une plaine obscure, quelques points châtois d'un rayon de soleil frappé, sur les plans éloignés qu'un brouillard double cache, une époque, un détail nettement se détache, y revient mes yeux trompés. Ce qui fut moi jadis m'apparaît, silhouette, qui ne ressemble plus au moi qu'elle répète, portrait sans modèle aujourd'hui, spectre dont le cadavre y vu en, ombre morte, que le passé révit au présent qui l'emporte, reflet dont le corps s'est enfui. J'hésite en me voyant devant moi reparaître, hélas, et j'ai souvent peine à me reconnaître sous ma figure d'autrefois, comme un homme qu'on met tout à coup en présence, de quelque ancien ami, dont l'âge et dont l'absence ont changé les traits et la voix. Tant de choses depuis, par cette pauvretette, ont passé, dans cette âme et ce cœur de poète, comme dans l'air des aiglons. Tant d'œuvres que couvallelles de ma pensée se débattent, leur tant leurs coquilles brisées, avec leurs ongles déjà longs. Je ne suis plus le même dans mes corps, tout diffère, hors le nom, rien de moi m'est resté, mais qui faire, marcher en avant, oublier ? On ne peut sur le temps reprendre une minute, ni faire remonter un grain après sa chute, au fond du fatal sablier. La tête de l'enfant n'est plus dans cette tête, maigre, décolorée, et c'est que me l'ont faite l'étude austère et les soucis. Vous n'en trouverez rien sur ce front qui médite et dont quelques tourments intérieurs agitent, comme deux serpents les sourcils. Ma joue était semplie, toute rose, ma lèvre, au coin toujours arquérié, jamais la fièvre n'en avait noirci le corail. Mes yeux, vierges de pleurs, avaient des étincers, celles qu'ils n'ont plus maintenant, et leur claire prunelle doublaient le ciel dans leur émaille. Mon cœur avait mon âge, il y en aurait la vie, aucune illusion, ma mère maravie, jeune, ne l'avait rendue vieux. Il s'épanouissait toute chose belle, et dans cette existence encore par lui nouvelle, le mal était bien, le bien mieux. ma poésie, enfant, la grâce ingénie, les cheveux dénoués, sans corset, chambes nues, un brin de folle avoine en main, avec son collier fait de perles de rosée, sa robe brismatique au soleil irisé, elle est chantant par le chemin. Et puis l'âge est venu qui donne la science, j'ai lu Werther, René, son frère d'alliance, ses livres, vrais poisons du cœur, qui déflorent la vie et nous dégoûte d'elle, dont chaque mot vous porte une atteinte martèle, birant et son don juin moqueur. Ce fut un dur réveil, ayant vu que les songes dont je m'étais bercé n'étaient que des mensonges, des croyances, des hochets crus. Je cherchais la gangrène au fond de tout et, comme je la trouvais toujours, je pris en haine l'homme et je devins bien malheureux. La pensée et la forme ont passé comme un rêve. Mais que fait donc le temps de ce qu'il nous enlève ? Dans quel coin du chaos met-il ces aspects oubliés comme l'habit qu'on change, tous ces moi du même homme et quel royaume étrange leur sert de patrie ou d'exil ? Dieu seul peut le savoir. C'est un profond mystère. Nous le saurons peut-être à la fin. Car la terre que la pioche jette au cercueil avec sa sombre voix explique bien des choses, des effets dans la tombe. On comprend mieux les causes. L'éternité commence au seuil. L'on voit. Mais veuillez bien me pardonner, madame, de vous entretenir de tout cela, mon âme. Et c'est qu'un vase trop rempli déborde, la sanchoir mille vagues pensées. Et ses souvenirs d'illusions passées rembrunissent mon franc palis. Et que vous faites cela, dites-vous, tête folle, de vous inquiéter du nombre qui s'envole. Pourquoi donc vouloir étenir, comme un enfant mutin sa mère par la robe, ce passé qui s'en va ? C'est ce qu'il vous dérobe. Consoliez-vous par l'avenir. Regardez, devant vous l'horizon immense. C'est l'aube de la vie et votre jour commence. Le ciel est bleu, le soleil lui. La route de ce monde est pour vous inhalée, comme celle d'un parc, pleine d'ombre et sablé, marché où le temps vous conduit. Que voulez-vous de plus ? Tous vous rient, l'on vous aime. Oh, vous avez raison, je me le dis moi-même. L'avenir devrait m'être cher, mais c'est en vain, hélas, que votre voix m'exhorte. Je rêve, et mon baiser à votre front avorte, et je me sens le cœur amer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada